Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie du côlon. Nous suivrons donc ce plan, on commencera par définir et situer cet organe. Puis nous verrons sa subdivision et ses dimensions. Ensuite, nous découvrirons sa configuration externe, sa structure, sa configuration interne et les caractères particuliers de chaque portion. Enfin, nous verrons ses rapports, sa vascularisation, son innervation et son drainage lymphatique. Le côlon est le segment du tube digestif qui s'étend de la valvule iléocale à la jonction recto-sigmoïdienne. Il assure la réabsorption hydrosodée, la fermentation et le transit de bol fécal. Il s'étend de la fosse iliaque droite par le CCM jusqu'à la fosse iliaque gauche et le pelvis. Il se continue par plusieurs segments disposés en cadre à la périphérie de l'abdomen autour de l'étage sous-mésocolique. Il existe deux appellations. L'appellation anatomique décrit chaque segment selon sa topographie et lui distingue le CCM et l'appendice. Une appellation chirurgicale qui se base sur la distribution vasculaire des territoires des artères mésentériques et qui correspond cliniquement aux affections du côlon et chirurgicalement aux exérêts opératoires conditionnés par les territoires vasculaires. Elle permet de diviser le côlon en deux portions, une partie droite, vascularisée par l'artère mésentérique supérieure, qui comprend le CCM, le côlon ascendant, l'angle colique droit et environ les deux tiers droits du côlon transverse. Et une partie gauche vascularisée par l'artère mésentérique inférieure, qui comprend le tiers gauche du côlon transverse, l'angle colique gauche, le côlon descendant et le côlon iliopelvien. La longueur du côlon est d'environ 1,5 m. Le côlon ascendant mesure 12 cm. Le côlon transverse mesure 40 cm. Le côlon descendant fait 12 cm de long. Le côlon iliak mesure 12 cm. Le côlon pelvien mesure 40 cm. Le calibre du côlon diminue du CCM au côlon sigmoïde et il passe de 13 cm à 3 cm. L'excès de longueur du côlon réalise le dolico-côlon et l'excès de calibre réalise le méga-côlon. Le calibre du côlon droit est plus important que celui de côlon gauche, rend le diagnostic généralement tardif des néoplasies du côlon droit par rapport à celle de côlon gauche qui obstrue la lumière plus précocement donnant un syndrome occlusif. Le côlon est caractérisé par des bandelettes longitudinales qui correspondent à des épaississements de la couche musculaire externe. Elles sont au nombre de trois, une en avant, c'est la bandelette antérieure, qui devient postéro-inférieure au niveau du côlon transverse. Deux en arrière, une postéro-médiale, puis postéro-inférieure sur le côlon transverse. L'autre postéro-latérale, puis postéro-supérieure sur le côlon transverse. Au niveau du côlon iliaque, elles sont au nombre de deux. Le côlon est également caractérisé par les bosselures, ou ostrations, qui rendent la surface colique irrégulière. Elles présentent un aspect sacculaire. Elles sont séparées par des sillons transversaux. Elles sont plus petites et moins nettes à gauche qu'à droite. Le côlon présente également des appendices épiploïques, qui sont des petits corps graisseux recouverts par le péritoine, implantés le long des bandelettes longitudinales, à l'exception du CCM et de l'appendice. Elles sont plus développées sur le côlon gauche. La paroi colique est formée de quatre tuniques, de dehors en dedans. La serreuse qui recouvre la face antérieure des segments fixes et la presque totalité des segments libres. Musculeuse, qui est composée de couches. Une superficielle, longitudinale. L'autre profonde, circulaire, qui forme les bosselures. La sous-muqueuse, formée du tissu conjonctif. Et la muqueuse, fait d'épithélium cylindrique simple, riche en éléments lymphoïdes. Elle présente peu de vilosité et de nombreuses crites. La surface intérieure du côlon est étudiée par colonoscopie. La muqueuse présente des éléments correspondants à ceux décrits en surface, saillie longitudinale, qui correspondent aux bandelettes. Des plis muqueux, crêtes, ou valvules coliques, qui correspondent aux sillons. Et des dépressions, qui sont des cavités ampulaires répondant aux bosselures, situées entre les sillons. La colite ulcéreuse est une maladie chronique du côlon, qui est caractérisée par l'alternance d'épisodes de crise et de rémission. Elle provoque au niveau de la paroi interne du côlon et du rectum, des inflammations et des ulcères. Elle fait partie d'un ensemble de maladies regroupées sous le nom des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. La valvule iléocolique est formée par l'extrémité inférieure de l'iléon, qui pénètre dans la lumière s'écale, formant un bourrelet arrondi, appelé la papille. La couche circulaire qui entoure la papille forme de deux valvules, supérieures et inférieures. se réunissent à leurs extrémités par commissures. Ces commissures se continuent latéralement par un repli saillant, appelé le frein de la valvule. C'est une poche où se branche l'iléon. Il est situé dans la fosse iliaque droite et il se continue par le côlon ascendant. Sa limite supérieure est la jonction iléocolique. Sa limite inférieure est le bas-fond CCAL recourbé en bas et en dedans. Le CCM a la forme d'un sac ouvert en haut. Il présente un corps parcouru par trois bandelettes convergent vers la base de l'appendice. Un fond qui constitue la bosse l'urin féro externe. Quatre faces, une antérieure, en regard de la paroi abdominale antérieure. Une postérieure, adossée au muscle iliaque. Une médiale, plus réduite, où s'abouche l'iléon, est plus en bas l'appendice vermiculaire. Et une latérale, qui est convexe avec d'importantes bosselures. Appendice vermiculaire est un prolongement du CCM qui naît de 2 à 2 ou 3 cm en dessous de l'orifice iléocolique. De son point d'implantation par les bandelettes longitudinales. Il est situé entre l'iléon et le CCM dans la fosse iliaque droite. Sa direction est oblique en bas et en dedans. Une longueur qui mesure en général de 8 à 9 cm. Et un diamètre de 7 mm. L'inflammation de l'appendice vermiculaire donne un tableau d'appendicite et dont le traitement est l'ablation chirurgicale de l'appendice en sectionnant la base appendiculaire et le mésoappendice. Le CCM est situé dans la fosse iliaque droite, mais cette position peut être différente. Il peut siéger dans une position susiliaque, sous-hépatique, pelvienne ou ectopique dans la fosse iliaque gauche. La position de l'appendice est médiale descendante, mais peut varier et siéger en position médiale ascendante, présécale ascendante, rétrosécale ascendante ou sous-sécale. Le CCM est normalement mobile et entièrement recouvert du péritoine. Il est fixé par deux ligaments, un supérieur, latéro-colique ascendant, l'autre inférieur, rétro-iliocolique. Ces deux ligaments délimitent en arrière du CCM la faussette rétrocale. Anormalement, le CCM peut être complètement accolé à la paroi postérieure ou être exagérément mobile par l'intermédiaire d'un véritable méso qui le relie à distance à la fosse iliaque. L'appendice est entouré complètement de péritoine. Il est relié au CCM et à l'iléon terminal par un méso, appelé le méso appendiculaire, qui est triangulaire à base médiale. Son segment proximal est soulevé par l'artère appendiculaire, délimitant la faussette iléo-appendiculaire. Son segment distal est libre. Le colon ascendant est le segment du colon droit étendu du CCM à l'angle colique droit. Il décrit un trajet rectiligne dans le flanc droit, oblique en haut et en arrière. Il a une forme cylindrique. Sa surface est parcourue par 7 à 8 ostrations de volume décroissant de bas en haut, 3 tegna longitudinaux et quelques rares appendices épiploïques. Le colon ascendant est fixé par le fascia de tol droit à la paroi abdominale postérieure. Le péritoine tapisse ses faces antérieures et latérales, il se réfléchit en dehors sur le péritoine pariétal, déterminant la gouttière pariétocolique droite, qui longe le versant latéral du colon. L'angle colique droit est situé entre le colon ascendant et transverse. Il est situé entre en arrière, le rein droit, en avant, le foie, sur lequel il marque une empreinte. Sa direction est transversale. Son ouverture regarde en avant, en bas et en dedans. Il se projette en avant de la première vertèbre lombaire et en dessous de douzième côte. Il est fixé par, en arrière, le fascia de tol droit. En haut, le prolongement inférot droit du petit omantum et en avant, le ligament phrénicocolique droit. Le colon transverse est tendu entre les deux courbures supérieures du colon, à droite, l'angle droit ou hépatique. À gauche, l'angle gauche ou splénique. Il est sous forme d'une anse concave en arrière et en haut. On peut le diviser en deux parties, une partie droite, fixe, peu rectiligne, oblique en avant et en dedans. Et une partie gauche, mobile, elle prend une direction oblique en haut, en arrière, et à gauche jusqu'à l'extrémité inférieure de la rate. La limite entre ces deux parties est la ligne médiane sur le bord médial de la deuxième portion du duodenum. Le colon transverse est fixé par le mésocolon transverse, qui divise la cavité abdominale en deux étages, un étage supérieur, sumésocolique, gastrospléno-hépatique, et un étage inférieur, sous-mésocolique, intestinal. Sa racine est fixée à la paroi abdominale postérieure. Il prend une direction oblique de bas en haut, de droite à gauche. Il croise la deuxième portion du duodenum et la tête du pancréas. Il longe le bord inférieur du pancréas pour atteindre la rate. Le mésocolon transverse est constitué de deux feuillets péritoneaux, un supérieur et l'autre inférieur, qui prennent naissance de la racine et se terminent sur la face postérieure du colon qui l'entoure. Dans l'épaisseur de ce méso, chemine l'arcade artérielle de Riolan. Il est également fixé par le ligament gastro-colique, qui est relié à la grande courbure de l'estomac. Il forme la paroi antérieure de l'arrière-cavité des épiplôons. Le colon transverse est aussi fixé par le grand épiplôon ou tablier épiploïque, qui est formé par deux lames péritonéales, qui se rejoint en regard du colon transverse. Une lame postérieure, d'origine pancréatique et qui forme la paroi postérieure de l'arrière-cavité des épiplôons. Et une lame antérieure d'origine gastrique. L'angle colique gauche est compris entre le colon transverse et le colon descendant. Il est plus haut et plus aigu que l'angle droit. Il est orienté dans un plan vertical. Son ouverture regarde en avant, en bas et en dedans. L'angle colique gauche est profond et fixe. Il est thoraco-abdominal, il se projette à hauteur de la onzième vertèbre thoracique. Il est hautement situé dans l'hypocondre droit, en dehors du rein gauche, sous la rate, derrière les dernières côtes et se partageant avec l'estomac la zone de sonorité de l'espace de trouble. La situation profonde de cet angle explique la difficulté de son abord chirurgical. L'angle colique gauche et le segment du colon est le plus fixé. Sa fixation est assurée par le ligament frénocolique gauche au diaphragme, le fascia d'accolement de tolte gauche au fascia périrénale du rein gauche et le prolongement gauche du grand tomentum. Par sa plicature, il constitue un obstacle au contenu intestinal. Le colon descendant s'étend de l'angle colique gauche au colon iliopelvien. Sa situation est latérale et postérieure. Sa limite supérieure est l'angle splénique. Sa limite inférieure est la crête iliaque gauche. Il descend verticalement dans une gouttière comprise entre le rein gauche et la paroi abdominale. Il est recouvert par l'aisance intestinale. Il est fixé par le fascia de tolte gauche à la paroi abdominale postérieure. Le colon iliopelvien s'étend de la crête iliaque gauche à la troisième vertèbre sacrée où il se continue avec le rectum. Il comprend deux parties, un colon iliaque et un colon pelvien. Le colon iliaque, sa limite supérieure est crête iliaque gauche. Sa limite inférieure est le bord médial du muscle psoas. Il occupe la fosse iliaque gauche. Il décrit une courbe concave en dedans. Le fascia du tolte gauche le fixe au plan postérieur. Le colon pelvien, ou le sigmoïde, est la portion terminale mobile du colon. Il s'étend du bord médial du muscle psoas jusqu'à la jonction recto-sigmoïdienne, située en avant de la face antérieure de la troisième vertèbre sacrée. Il est situé dans l'excavation pelvienne et occupe une position variable suivant sa longueur et la hauteur de son méso. Le colon pelvien est fixé à la paroi abdominale postérieure par le méso-sigmoïde. La racine de celui-ci est constituée de deux segments qui se rejoignent au niveau de la bifurcation de la horte abdominale. Un segment latéral, gauche, oblique, appelé la racine secondaire. Et un segment médial, vertical, appelé la racine primitive. Le CCM répond en avant à la paroi abdominale antérieure et aux anses intestinales. En arrière aux parties molles de la fosse iliaque interne qui sont le péritoine pariétale, l'aponévrose de la fosse iliaque, le muscle psoasiliaque. Et aux nerfs de la fosse iliaque interne qui sont les nerfs génitocrurales, fémorocutanés et crurales. Le CCM répond en dehors et en haut à la paroi abdominale latérale. En bas aux parties molles de la fosse iliaque interne. En dedans à la terminaison du jejuno-iléon et aux anses intestinales, aux vaisseaux iliaques, à l'urtère et à l'appendice. Le fond du CCM occupe l'angle d'union de la fosse iliaque interne droite et la paroi abdominale antérieure. L'appendice vermiculaire en position normale répond en dehors à la face médiale du CCM. En dedans aux anses grêles. En avant aux anses grêles et à la paroi abdominale antérieure. Et en arrière à la fosse iliaque et aux vaisseaux iliaques externes. Son extrémité inférieure peut descendre dans la cavité pelvienne et se mettre en rapport avec les organes de cette cavité. La projection de l'appendice sur la paroi abdominale antérieure en position normale, l'ostium appendiculaire se place au milieu d'une ligne joignant l'épine iliaque antérosupérieure à l'ombilique, c'est le point de McBurnay. Sa pointe se projette au point du jonction du tiers droit et du tiers moyen d'une ligne joignant les deux épines iliaques antérosupérieures. Le colon ascendant répond en arrière à l'extrémité inférieure du rein droit et au fascia périrénale. Au fascia de tol droit et par son intermédiaire l'aponevrose du muscle carré des lombes et aux organes rétropéritoneaux. En dehors, il répond en haut au diaphragme et la paroi abdominale latérale. Le colon ascendant répond en avant à la paroi abdominale antérieure aux anses intestinales. En haut, à la face inférieure du foie. En dedans, à l'extrémité inférieure de la deuxième portion du duodenum aux anses grêles à l'extrémité du foie. à l'extrémité inférieure à l'extrémité inférieure à l'extrémité inférieure et au vaisseau spermatique ou utéro-ovarien. L'angle colique droit répond en avant à la face inférieure du foie en regard de la dixième côte. En dedans, il répond à la deuxième portion du duodenum. En arrière, par l'intermédiaire du fascia de tol-doigts et de la capsule périrénale, il répond à la moitié inférieure du rein droit. En dehors, au diaphragme auquel il est relié par le ligament phrénico-colique droit. Le colon transverse répond en haut par son segment droit au foie, par son segment gauche, à la grande courbure de l'estomac, à la base de la rate et à la partie latérale de la face inférieure du corps du pancréas. En bas, il répond aux anses grêles. Le segment droit du colon transverse répond en avant au foie, le segment gauche répond à l'arrière-cavité des épiplôons. En sa totalité, il répond aux grands épiplôons et à la paroi abdominale antérieure. Le segment droit répond en arrière, au rein droit et à la deuxième portion du duodenum. Le segment gauche est relié à la paroi abdominale postérieure par le mésocolon transverse et appuie successivement sur la tête du pancréas, la troisième et quatrième portion du duodenum, sur les anses grêles et sur la partie moyenne de la face antérieure du rein gauche. L'angle colique gauche répond en avant à la grande courbure de l'estomac qu'il déborde à gauche et s'appuie sur le diaphragme. En arrière, il répond à la partie moyenne du rein gauche qu'il déborde en dehors et s'accole au diaphragme. En haut, au ligament phrénico-colique gauche qu'il unit au diaphragme et à la rate. Le colon descendant répond en arrière, en haut, aux dernières digitations du diaphragme et les deux dernières côtes. Plus en bas, à la paroi musculaire de la fosse lombaire gauche formée par les muscles carrés des lombes et psoas. En avant et latéralement, il répond aux anses intestinales, au grand épiploon et à la paroi abdominale antérolatérale. Le colon descendant répond en dedans par l'intermédiaire du fascia de tolde, en haut, au rein gauche. Au milieu, à l'urtère gauche et au vaisseau spermatique ou utéro-ovarienne gauche. Le colon iliaque répond en arrière au muscle iliopsoas. En avant et latéralement, il répond aux anses intestinales ou à l'anse du colon pelvien. Le sigmoïde croise à son origine les vaisseaux iliaques externes. Il répond en hausse grêle. En avant, à la vessie chez l'homme et à l'utérus chez la femme. Plus en avant, à la paroi abdominale antérieure. En arrière, à l'urtère gauche et au vaisseau gonadique gauche. En bas, il s'interpose chez l'homme, entre rectum et vessie, et chez la femme, entre rectum et utérus. Le territoire de l'artère mésentérique supérieure s'étend du CCM au tiers droit du colon transverse. L'artère mésentérique supérieure fournit au colon droit trois branches terminales droites, l'artère colique supérieure, l'artère colique moyenne et l'artère colique inférieure ou artère iléocolique. L'arcade artérielle paracolique droite est formée de l'anastomose entre les branches de bifurcation des artères coliques. De chaque arcade, partent les vaisseaux droit long et court. Lorsque l'on doit réaliser un geste chirurgical au colon droit, on doit reséquer tout le territoire de l'artère mésentérique supérieure qui comporte le CCM, le colon ascendant et la partie droite du colon transverse et notamment sectionner et reséquer la valvule iléocécale, c'est une hémicolectomie droite et réaliser une anastomose iléocolique entre l'iléon et la deuxième moitié du colon transverse. Le territoire de l'artère mésentérique supérieure s'étend du tiers gauche du colon transverse au colon iliopelvien. L'artère mésentérique inférieure fournie au colon l'artère colique supérieure gauche l'artère colique inférieure gauche et le tronc des artères sigmoïdes qui sont l'artère sigmoïdienne supérieure, inférieure et moyenne. L'arcade artérielle paracolique gauche est formée par l'anastomose des branches de la bifurcation de l'artère colique supérieure et les artères sigmoïdes. L'arcade artérielle de Riolan est formée par l'anastomose entre les branches ascendantes des artères coliques supérieures, gauche et droite. Au contraire du colon droit, on peut réaliser au niveau du colon gauche deux types d'intervention chirurgicale. Une hémicolectomie gauche qui est la résection de tout le territoire de l'artère mésentérique inférieure avec la réalisation d'une anastomose entre la moitié droite du transverse et du rectum. Et des colectomies segmentaires au niveau du colon gauche en ne réséquant que le territoire d'une branche de l'artère mésentérique inférieure, exemple de la colectomie sigmoïdienne en cas de cancer du sigmoïde. Le colon droit est vascularisé par l'artère mésentérique supérieure qui fournit au colon les artères coliques supérieures droites, l'artère colique moyenne droite et l'artère iléocolique. Ces artères se bifurquent et s'anastomosent entre elles, formant l'arcade paracolique droite, d'où partent les vaisseaux droits, qui se distribuent aux faces antérieures et postérieures du colon. L'artère mésentérique inférieure assure la vascularisation du colon gauche. Celle-ci fournit au colon l'artère colique supérieure gauche, l'artère colique inférieure gauche et le tronc des artères sigmoïdes. Ces artères se bifurquent et s'anastomosent entre elles, formant l'arcade paracolique gauche, d'où partent les vaisseaux droits, qui se distribuent aux faces antérieures et postérieures du colon. Arcade artérielle de Riolan est formée par l'anastomose entre les branches ascendantes des artères coliques supérieures, gauche et droite. Les veines du colon sont disposées comme les artères qu'elle accompagne. Elles se rendent à la veine porte-part, la veine mésentérique supérieure, qui draine le colon droit, par l'intermédiaire de la veine colique droite et la veine iléocolique. Et par la veine mésentérique inférieure, qui draine le colon gauche, par l'intermédiaire de la veine colique supérieure gauche, la veine colique moyenne gauche et le tronc des veines sigmoïdiennes. L'innervation du colon provient du plexus mésentérique supérieur et du mésentérique inférieur. Le long du trajet des vaisseaux lymphatiques se disposent de nombreux ganglions lymphatiques mésentériques. Les ganglions épicoliques, qui se disposent le long de la paroi colique. Les ganglions paracoliques, disposés le long de l'arcade artériel paracolique. Les groupes ganglionnaires intermédiaires et principaux, disposés le long des artères coliques. Les ganglions centraux, disposés le long des troncs vasculaires. Les lymphatiques du colon constituent des troncs lymphatiques intestinaux qui parviennent au tronc lombaire gauche, puis à la citerne de péquet. Le lymphe du colon descendant arrive dans les ganglions lymphatiques mésentériques inférieurs, les ganglions coliques gauche, puis dans le tronc intestinal. Finalement, dans la citerne de péquet. Alors que la lymphe du colon iliopelvien se draine vers les ganglions lymphatiques iliaques internes, puis les ganglions sacrés, ensuite les ganglions sacroiliaques communs, ainsi que vers les ganglions lymphatiques mésentériques inférieurs situés dans le méso-sigmoïde. les ganglions les ganglions